... On a une très forte affirmation de la société civile dans l'observation indépendante du processus électoral et il faut s'en féliciter et se rappeler que la société civile a décroché ce droit. Maintenant les défis qui vont se poser c'est d'aller plus loin, c'est de voir comment le débat qu'il va y avoir sur la liberté d'accès, le droit d'accès à l'information va permettre un travail plus facile des observateurs qui continuent d'avoir certaines difficultés pour accéder aux données essentielles détaillées sur le processus électoral que ce soit sur certains actes préparatoires comme la préparation des listes électorales ou les résultats détaillés de l'élection. Toutes les plateformes d'observation à travers le monde sont confrontées au même problème. Comment au lendemain du scrutin collecter l'information la plus riche et le plus rapidement possible pour livrer son analyse au public ? C'est là que l'utilisation des nouvelles technologies est cruciale parce qu'elles vont permettre d'améliorer la richesse et la rapidité de la transmission des observations de terrain. Il y a un référentiel international. Il faut se rappeler que l'observation et l'observation électorale internationale a commencé dans les années 80 avec des exemples qui sont parfois un peu caricaturaux. Les organisations internationales dont l'Union Européenne, l'Union Africaine, etc. ont travaillé sur ces 20 dernières années sur une méthodologie pour rendre plus crédible l'observation et l'observation internationale. Et en 2005, sous l'égide des Nations Unies, ils ont signé une déclaration de principe sur l'observation internationale qui rappelle que l'observation, c'est un exercice qui est conduit avec rigueur. C'est une évaluation de l'ensemble du processus, c'est-à-dire qu'on ne va pas exagérer l'importance des opérations de vote le jour du scrutin. On évalue le caractère démocratique d'une élection sur toutes ces étapes. Encore une fois, ça ne sert à rien de se féliciter de la bonne tenue d'opération de vote dans un pays où le cadre juridique ne protège pas les libertés fondamentales, où les candidats les plus prometteurs de l'opposition sont emprisonnés, où la campagne est dominée par la violence ou par l'argent, etc. Donc juger de la crédibilité démocratique d'une élection, ce n'est pas simplement s'intéresser aux opérations de vote, c'est s'intéresser à toutes les étapes qui contribuent à la qualité de cette élection. Et c'est aussi après. Vous avez parfois des délégations d'observateurs qui se précipitent devant les micros le soir du scrutin, alors que les choses sérieuses commencent avec la compilation. Et là, s'assurer de l'intégrité, de la transparence, de la compilation des résultats et puis du traitement du contentieux participe aussi de la crédibilité du processus. Donc voilà, ces principes-là ont été adoptés en 2005 et c'est un référentiel commun pour les observateurs qui tiennent à le faire de façon crédible. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !